Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de colère dans le monde, il y a de la colère dans le mental des gens, le mental des individus. Ça n'existe pas la colère dans le monde, n'est-ce pas ? Il y a de la colère en vous, il y a de la colère dans cette personne-ci, il y a de la colère dans cette personne-là. Êtes-vous en colère là maintenant ? Merci. Là maintenant, vous n'êtes pas en colère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de colère dans ce hall en ce moment, n'est-ce pas ? Mais vous pouvez vous mettre en colère. Vous pouvez vous mettre en colère. En ce moment, il n'y a pas de colère dans ce hall, mais vous pouvez vous mettre en colère. Donc cela est une chose que l'on doit voir. La colère n'est pas là. Ce que l'on appelle l'énergie vitale, ce qu'elle dit, vous pouvez en faire de la colère, vous pouvez en faire de l'amour, vous pouvez en faire de la compassion, vous pouvez en faire de la frustration, vous pouvez en faire de la dépression, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Le choix vous appartient. Si vous aviez conservé le choix, si le choix était vraiment entre vos mains, à coup sûr, vous auriez choisi la chose la plus agréable, n'est-ce pas ? Quelle que soit la chose la plus agréable. En général, les gens parlent d'amour, de joie, de félicité, parce que les gens voient ça comme les choses les plus agréables dans leur vie. Si vous aviez le choix de faire de vous-même ce que vous voulez maintenant, à cet instant, choisiriez-vous le bien-être ou le mal-être ? Le bien-être, il n'y a aucun doute là-dessus, n'est-ce pas ? Si je vous demande, voulez-vous vivre dans des ambiances agréables ou désagréables ? Agréables. Voulez-vous que votre mental soit dans un état agréable ou désagréable ? Agréables. Voulez-vous que votre corps soit dans un état agréable ou désagréable ? Agréables. C'est tout ce que vous recherchez, voyez-le s'il vous plaît. Vous pouvez croire que vous recherchez de l'argent, des biens, Dieu, n'importe. Tout ce que vous recherchez, c'est juste ça. Vous voulez être dans un état agréable au niveau de votre corps, de votre mental, de vos émotions et de vos énergies. C'est tout ce que vous recherchez. Non, je recherche Dieu. Non, quelqu'un vous a dit, si tu recherches Dieu, tu seras extatique. Non, je veux aller au paradis. Quelqu'un vous a dit, le paradis est un endroit plus agréable que celui-ci. C'est pour ça que vous voulez y aller. Ou vous avez fait un enfer de votre vie, l'un ou l'autre. Fondamentalement, vous recherchez le bien-être, n'est-ce pas ? Maintenant, ce même scientifique, comme il a mentionné qu'Emerson utilisait le mot Brahma, ce scientifique a essayé de trouver un mot pour nommer la substance chimique qui est reçue par les récepteurs de cannabis dans le cerveau. Il voulait lui donner un nom unique, et il a étudié tous les textes sacrés sur la planète pour trouver un nom adapté. Et la plus belle chose, c'est qu'aucun texte sacré sur la planète, à part en Inde, ne parle jamais de félicité et d'extase. Tout le monde parle de salut. Tout le monde parle d'être lavé de ses péchés, au mieux de paix. Personne ne parle de félicité et d'extase. Donc, il a appelé cette substance chimique qui est produite dans le corps, anandamide. Vous connaissez l'ananda ? Anandamide, donc les récepteurs de cannabis attendent de recevoir de l'anandamide. Plus vous produisez d'anandamide dans le système, plus vous serez extatique. Elle ne peut pas être... Si vous la prenez sous forme d'injection, vous allez devenir addict. Mais si vous générez votre propre anandamide, vous serez extatique, toujours. Donc, si vous êtes extatique, seriez-vous en colère ? Non. La colère... La vie s'est exprimée sous forme de colère seulement parce que cette vie n'est pas extatique, n'est-ce pas ? Si elle était extatique à chaque instant de son existence, la question de la colère ou de contrôler la colère ou de calmer la colère ne se pose même pas en vous, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'il faut, c'est... Oui, il y a des situations dans le monde qui peuvent provoquer de la colère, mais je vous le dis, si vous éliminez une situation, une autre situation va apparaître. Voyez, dans votre propre famille ou dans votre propre situation, remarquez-vous que, pour chaque petite chose, les gens peuvent se mettre en colère ? Pas besoin que ce soit un problème majeur. Oui. Pas une question de vie ou de mort. Une simple chose dans votre maison peut vous mettre en colère, vous ou quelqu'un d'autre dans la famille, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas nécessairement en réglant tous les problèmes sur la planète que l'on va éliminer la colère. Tout d'abord, si on enseigne des façons d'être joyeux et extatique dès l'enfance, on ne sait pas focaliser là-dessus. En tant qu'humanité, on ne sait pas focaliser sur le fait de rendre nos enfants joyeux. s'ils font beaucoup de sons joyeux dans la maison, en général, les adultes vont y aller et dire « Taisez-vous ! » On n'a pas encouragé la joie et la félicité dans notre vie. Si les gens étaient plus joyeux, auriez-vous besoin de parler de contrôler de la colère ? Ça n'arriverait pas, n'est-ce pas ? On a besoin de religion de joie. On a besoin de politique de joie. On a besoin d'économie de joie. On doit intégrer cet aspect dans notre vie à tous les niveaux. Si cela n'est pas intégré à notre vie de toutes les façons possibles, et des méthodes pour maintenir le système joyeux avant tout, parce que sans ça, ça va devenir une fausse joie. Vous allez prétendre ou essayer d'être joyeux. Maintenant, si vous produisez assez d'anandamide dans votre système, vous seriez joyeux, n'est-ce pas ? Je peux vous montrer un million de gens à qui on a appris comment produire plus d'anandamide dans le système, de sorte que sans aucune raison, les gens sont juste heureux. Les gens croient « Oh, s'ils deviennent tous heureux, ils vont devenir inutiles ! » Ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, observez votre propre vie et voyez. Un certain jour, quand vous êtes heureux, êtes-vous prêt à faire plus ? Ou un certain jour, quand vous êtes malheureux, êtes-vous prêt à faire plus ? Quand vous êtes heureux, vous êtes prêt à faire quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Quand vous êtes malheureux, vous devez vous traîner à travers la vie. Quand vous êtes heureux, vous êtes aimant, vous êtes généreux, vous êtes souple, vous êtes sensé, tout. Quand vous êtes malheureux, vous pouvez être vraiment méchant et vilain, n'est-ce pas ? Si vous rencontrez n'importe quel être humain quand il est joyeux, c'est un être humain merveilleux. Si vous rencontrez le même être humain quand il est malheureux, il peut être un très méchant être humain. C'est comme ça pour tous les êtres humains, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada